Vous êtes sur RTL. Did Me. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Robière. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et on se vendit 29 mars, la mort d'une des dernières cinéastes de la nouvelle vague. Agnès Varda est décédée à l'âge de 90 ans. Elle avait été l'épouse de Jacques Demi. Et son art allait bien au-delà du cinéma. Arjo Wiggins a baissé sur Bray dans la Sarthe. C'est fini, la papeterie vient d'être placée en liquidation judiciaire. Elle emploie 580 personnes. Une catastrophe pour ce petit village de 2000 habitants. Nous serons en ligne avec son maire dans quelques minutes. Dans RTL Midi aussi, la redevance télé. Gérald Darmanin n'exclut pas de la supprimer. Oui, mais par quoi serait-elle remplacée ? Décryptage et réaction à suivre. Une série de cancers particulièrement étranges. Neuf enfants d'une petite commune de Loire-Atlantique, Sainte-Pazane, ont contracté un cancer depuis trois ans. Les parents alertent les autorités sanitaires. Les Algériens ne lâchent rien. La mobilisation s'annonce aussi forte que vendredi dernier pour exiger un nouveau pouvoir. Chaud de vent, l'hiver qui vient de s'achever a été l'un des dix plus doux depuis le début du XXe siècle. Deux degrés en moyenne au-dessus des normales. Et la tendance se confirme pour aujourd'hui. Patricia Charbonnier, bonjour. Bonjour. Oui, les températures grimpent encore cet après-midi. Et grimperont encore demain après-midi. On aura plutôt des températures dignes d'une fin avril, d'un début mai. Avec cet après-midi, 22 degrés au Pays Basque. 20 degrés à Toulouse et à Lyon. 19 à Paris et Limoges. 17 à Auréa. 15 degrés à Brest. Et du côté du ciel, on a toujours ce blocage anticyclonique. Donc, pas de perturbations à l'horizon. Avant dimanche, dans l'après-midi. Un temps sec, ensoleillé. Simplement quelques passages nuageux cet après-midi sur la moitié nord. La question du jour sur RTL.fr. Faut-il élargir la redevance télé aux autres écrans ? Vous dites oui à 16% seulement. 79% de non. Je crois que c'est assez clair. Bonjour Pascal Praud. Si vous demandez aux gens de payer, effectivement. C'est non. Ils vont vous dire non. En revanche, faut-il supprimer la redevance télé ? Ça, ça sera une question. Faut-il également suspendre le RSA pour les casseurs ? C'est ce que souhaitent une vingtaine de députés du groupe. Les Républicains, ils ont déposé une proposition de droit. La Fédération Française de Football va mettre en place des moyens pour protéger les mineurs des violences sexuelles dans les clubs. Si vous êtes un bénévole, appelez-nous. Et vous pourrez également réagir sur le petit Nicolas qui célèbre aujourd'hui ses 60 ans. A tout à l'heure. Au 30 de 10, RTL vous donne la parole. 50 centimes la minute. Elle avait été l'une des pionnières de la nouvelle vague. La réalisatrice Agnès Varda vient de mourir à l'âge de 90 ans des suites d'un cancer. Cinéaste, elle avait aussi d'autres talents, de photographe, de plasticienne. Elle avait été l'épouse du réalisateur Jacques Demy. Et le cinéma aura été le fil conducteur de toute sa vie, Stéphane Boutsot. Oui, Agnès Varda, c'est l'histoire d'une étudiante des Beaux-Arts, amoureuse de la photo, devenue réalisatrice et donc égérie de la nouvelle vague. Son mariage avec Jacques Demy, son amitié pour René Godard et les autres en feront un personnage incontournable de la révolution du cinéma français. Révolution à laquelle elle participera avant d'en entretenir la mémoire. Cléo de 5 à 7 en 1961 est un film clé sur une musique de Michel Legrand, ami proche, compagnon de route. Témoignage de Masha Mery, la dernière épouse du compositeur, avait tourné dans Santouanilois d'Agnès Varda en 1985. Elle est venue à la dernière de ma pièce de théâtre, je jouais au théâtre Montparnasse, avec Michel. Et elle avait posé sa tête sur l'épaule de Michel. Et Michel m'avait dit, voilà, elle me dit adieu. Et moi, je ne savais pas lequel des deux partirait le premier. Et voilà, ils sont partis tous les deux. Ils sont ensemble. Maintenant, évidemment, moi j'avais du soutien d'Agnès quand j'ai fait Santouanilois avec elle. C'était une femme incroyable. J'avais beaucoup, beaucoup d'admiration pour elle. Parce que je me dis qu'une femme, pour réussir une carrière pareille, il faut être une sorcière. Il faut être terrible. Il faut avoir une autorité extraordinaire. On l'appelait la grand-mère de la nouvelle vague. Elle était la seule survivante de tout ce cinéma-là, de toutes ces années-là. Santouanilois, portrait ultra réaliste d'une jeune SDF incarnée par Sandrine Bonner, obtiendra le lion d'or au Festival de Venise. Des prix, Agnès Varda va beaucoup en recevoir à l'automne de sa vie. César d'honneur 2001, Palme d'honneur à Cannes 2015 et Oscar d'honneur en 2017. Elle aimait ça, mais n'en tirait aucune gloire. Eh bien, on ne le croirait pas, mais je suis profondément modeste. Et je suis profondément touchée que les gens aiment mes films. Et tout ce qu'on me fait, j'ai reçu beaucoup de prix de César, de machin. Je les ai mis dans un placard, tout à fait reconnaissante. Mais ce n'est pas ça. C'est quand quelqu'un au nord du Brésil est content de me voir et a dit « J'ai vu trois de vos films, ça m'a changé. » J'ai rencontré un petit jeune homme chinois, je ne sais pas quel âge il avait. Il m'avait dit « J'ai vu un court-métrage qui s'appelle Ulysse, ça a changé ma façon de regarder le cinéma. » Et c'est ça, ce ricochet des regards. On crée des choses qui font plaisir aux gens. A retenir aussi sa collaboration avec Jane Berkine pour un documentaire et un film, Kung-Fu Master, en 88. En 2017, Agnès Varda s'était associée à l'artiste contemporain J.R. pour le documentaire « Visage, village, beau succès public » nommé au César et aux Oscars. La réalisatrice venait de terminer un ultime documentaire, le titre dit « Tout, Varda, par Agnès », sorti dans quelques mois. Franck Reester, le ministre de la Culture, se dit bouleversé, accablé, « Endeuillé, nous venons de perdre », écrit-il, l'une des plus grandes artistes de notre époque. Arjo Wiggins, placé en liquidation judiciaire. Je vous en parlais en titre. C'est le scénario que redoutaient les mille salariés de trois papeteries. Eh bien, c'est la fin de l'histoire. Après des semaines de suspense, le tribunal de commerce de Nanterre a tranché. Fermeture du site de Bécé-sur-Bray, dans la Sarthe, et pour moitié de celle du Bourret, près du Mans, a baissé le site, emploie 580 personnes. Christian Panvert y a rencontré un couple de salariés, Pamela et Florent. Quand vous entendez que la BPI fait un milliard, un milliard, on demande 40 millions, bordel. C'est rien, c'est une goutte d'eau dans leur pauvre milliard. Ils sont censés être là pour nous aider. Au jour d'aujourd'hui, on a encore 10 000 tonnes de commandes sur le tableau d'affiché. On a des clients qui attendent, bordel. Et non, on ferme. On est sous le coup de ce qui vient de nous arriver. De rebondir, ça viendra dans les semaines qui suivent, peut-être les mois suivants, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, on accuse le coup. Là, tout de suite, maintenant, on se demande comment on va annoncer les nouvelles aux familles, qui ne sont pas forcément en super santé, et pour qui ça va être un coup aussi, une inquiétude pour leurs enfants supplémentaires. C'est la question qu'on se pose. Comment on l'annonce à nos familles ? Voilà le témoignage poignant de Pamela et Florent recueilli par Christian Panvert. Et nous sommes en ligne avec le maire de Bécé-sur-Bret, Jacques Lacoche. Bonjour. Bonjour. Pour une petite commune comme la vôtre, qui compte un peu plus de 2 000 habitants, j'imagine que c'est un choc terrible. C'est un choc terrible. On s'y attendait, mais finalement, vous savez, ce matin, quand on a appris la nouvelle, on était anéanti. Alors, j'ai pu toute la couru, mais depuis trois semaines, un mois, j'ai pu en permanence avec les salariés d'Azio pour leur montrer qu'on est solidaires de leur sort. Et en même temps, c'est surtout un problème humain. Vous n'avez plus longtemps les témoignages. Alors, ceci étant, ce matin, on est quand même saisi par le calme et la dignité de tous ces salariés qui, comme sur l'instant, sont sous choc. On ne sait pas comment on va se passer demain et on n'a pas envie d'y penser. Mais demain, ça va être terrible. Tant sur le plan financier que sur le plan humain. En tout cas, pour vous... Quand on voit que c'est un véritable bijou qu'on laisse ouvrir. Pour vous, c'est une page d'histoire très importante qui se tourne parce que cette papeterie, elle a 200 ans. Oui, c'est ça. 1824, oui. Donc, ça doit être terrible. C'est-à-dire que dans chaque famille, chaque famille de votre village, de votre canton, a une histoire avec cette papeterie. Tout à fait. Depuis des générations, on travaille à la papeterie. Et puis, bon, où elle est située, on n'y passe tous les jours devant. Voir cette usine arrêtée, c'est même pas concevable pour l'instant. Et c'est le plus gros employeur de votre canton ? Oui, comme je disais, c'est pratiquement le plus gros employeur. Ça a été le plus gros employeur du département. Alors, forcément, du canton aussi. Aujourd'hui, vous en voulez à qui, M. le maire ? Écoutez, j'en veux, j'en veux, j'en veux surtout à ceux qui ont mal géré. Et notamment, on peut le citer, c'est M. Lebar, mais on s'aperçoit aussi qu'il y avait des anomalies. Comment on peut créer du papier qui est vendu par une même entité, alors que la deuxième veut à toute fin vendre à un meilleur prix, pénalisant ainsi la première qui produit ? C'est pas concevable. Alors, j'en veux aussi à ceux qui n'ont pas assez surveillé les fonds qu'ils ont donnés par le passé, notamment l'État, alors qu'il y avait des objectifs qui n'ont pas été effectués et pour lesquels on n'a rien dit. Alors que maintenant, il manque quelques millions d'euros et on nous fait tout un pataquès. Une vingtaine de millions d'euros, c'est à peu près ça. Vous trouvez que l'État, aujourd'hui, n'a pas tout fait au fond pour essayer de sauver ce site ? Alors, attendez, on ne va pas faire l'amalgame. L'État n'a pas fait tout. Mais par contre, la région, le département ont tout fait. Mais l'État, effectivement, n'a pas été présente. Et puis surtout, elle nous indique toujours qu'il faut donner un euro public, mais à condition qu'il y ait un euro privé. Et comme actuellement, on ne l'a pas. Mais quand on voit 20 millions d'euros, c'est quoi ? Alors que je ne sais pas combien ça va coûter à l'État de payer les chômeurs. Bien sûr. Et pour l'instant, vous encaissez le coup. Merci, M. le maire, d'avoir été l'invité d'RTL midi. Merci et bon courage. Vous vous souvenez sans doute de ces bébés nés sans bras pour des raisons encore inconnues dans différentes régions. Eh bien, voici une autre série inquiétante et assez étrange. À Sainte-Pazanne, une petite commune de 6500 habitants en Loire-Atlantique à une trentaine de kilomètres de Nantes, neuf enfants ont contracté un cancer depuis décembre 2015. Trois d'entre eux ont déjà succombé à la maladie. Les parents sonnent l'alerte, Patrice Gabart. Pourquoi autant de cas de cancer d'enfants dans cette commune de Sainte-Pazanne, neuf depuis 2015, dont trois décès ? C'est Alban, hospitalisé en même temps que l'un de ses petits camarades le 25 février dernier, qui a conduit ses parents à lancer l'alerte, Marie Thibault, sa maman. Et là, c'est Alban qui me dit « Mais maman, c'est pas vrai, il n'est pas malade lui aussi. » Et c'est ses réactions qui ont tout fait basculer en fait. Quand il m'a dit « Mais il est malade, il a une lecémie comme moi ? » « Oui. » « Il va avoir des chimios comme moi ? » « Oui. » « Il va être mal ? » « Oui. » « Très malade, oui. » Et il me dit « Mais pourquoi ils ont arrêté de chercher ? » « Il faut qu'ils viennent chercher, on ne va pas tous tomber malades. » Les médecins du service d'oncologie pédiatrique du CHU de Nantes s'interrogent également et l'agence régionale d'hospitalisation a décidé de rouvrir l'enquête après un premier examen administratif l'an passé. Séverine Rago, maman de l'un des trois enfants décédés. « Je ne peux pas fermer les yeux sur tout ça. Ne serait-ce que pour lui. On pense vraiment que ce n'est pas un hasard. Et là maintenant, on veut vraiment qu'il se passe des choses concrètes, qu'il y ait des vraies recherches, des vraies études et que tout le monde s'y mette. » Des parents qui veulent aussi sensibiliser les médecins généralistes du secteur sur cette concentration anormale en si peu de temps. Patrice Gabard. Elle a 70 ans et elle est obsolète. La redevance télé avait été créée en 1949 et Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, n'exclut pas de la supprimer. Il affirme même avoir fait cette proposition au président de la République et au Premier ministre. Alors, 28 millions de foyers s'en acquittent et la redevance représente près de 3,2 milliards d'euros. C'est quand même une somme importante. Cette idée peut-elle aboutir ? Marcia Liu, en tout cas, c'est un serpent de mer. Ah oui, puisque en 2008, déjà, une commission parlementaire conduite par Jean-François Copé se posait la question. L'été dernier, Françoise Nissen, ministre de la Culture avait évoqué la suppression de la redevance avant de se faire recadrer dans l'heure qui suit par Matignon. Alors aujourd'hui, c'est Bercy qui relance l'idée à titre personnel, précise bien le ministre, avec une certaine logique. Pour le coup, on va dire la redevance est adossée à la taxe d'habitation. Collecter la redevance n'est donc pas très chère. Pour l'instant, c'est environ 20 euros sur les 139 euros de la redevance. Mais ça ne sera plus la même chose quand il n'y aura plus de taxe d'habitation, c'est-à-dire en 2020. Donc, si elle disparaît, il y aura, j'imagine, une autre forme de redevance à la place. Alors à Bercy, on assure que non. On ne crée plus d'impôts ou de taxes nouvelles. C'est la doctrine. Alors maintenant, il faut quand même être un peu réaliste. Il faut quand même trouver plus de 3 milliards d'euros. Il faut trouver entre 3 et 4 milliards par an. Il va falloir donc aller la chercher. Le chercher, cet argent, la redevance ne sert pas d'ailleurs uniquement à financer le budget de France Télévisions ou de Radio France. Elle aide aussi les radios associatives, elle soutient la création audiovisuelle avec des subventions liées à cette redevance en France. Donc on peut proposer des économies budgétaires au niveau de l'État, dit-on à Bercy. On peut demander aux chaînes de réduire leurs coûts. On peut aussi remettre plus d'écrans de publicité à l'antenne. A chaque fois, ce sont des propositions explosives. Et on peut aussi taxer, finalement, c'est un vieux serpent de mer là aussi, les propriétaires de télé mais également de smartphones, de tablettes ou de PC. Ça correspond à nos nouveaux modes de consommation des contenus audiovisuels mais à Bercy, on assure bien que ce n'est pas la philosophie du gouvernement. Donc la philosophie, pour l'instant, c'est on la supprime ? On la supprime et on ne sait pas comment on la finance. Voilà, comme ça, c'est plus clair quand même. Alors, pour aller plus loin, nous sommes avec Frédéric Dumas, député UDI Agir. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous avoir rejoints en studio. Vous aviez remis un rapport sur l'audiovisuel public en juin 2018. Vous connaissez donc bien le sujet. D'abord, est-ce qu'il faut vraiment la supprimer, cette redevance ? Alors, je vais répondre à cette question mais avant, je trouve intéressant, vous avez évoqué, vous avez parlé de philosophie. Donc, avant de parler, de supprimer quelque chose ou pas, ou de mode de financement, on se pose d'abord la question du sens et de, est-ce que, effectivement, du rôle du service public, de l'audiovisuel, est-ce qu'il est toujours adapté, pas adapté, est-ce qu'il en faut un, est-ce qu'il en faut pas un ? Ça, c'est le vrai débat. Moi, j'ai des réponses à ça mais en tout cas, c'est d'abord ce débat-là sinon, le suivant n'a aucun intérêt. Alors que là, on est plutôt sur le débat taxe ou pas taxe. Là, on est très loin de la philosophie et du sens, on est effectivement taxe ou pas taxe. Donc là, il y a un énorme problème à la fois de démagogie, même si, effectivement, souvent, ce gouvernement dit que ce sont les autres qui font de la démagogie. Là, on est en pleine démagogie et surtout, toutes les affirmations, effectivement, du ministre sont des affirmations soit approximatives, soit fausses. C'est-à-dire ? D'abord, il commence par dire que c'est parce qu'il y aurait une logique puisque cette... Elle a dossé à la taxe d'habitation, On ne perçoit plus la taxe d'habitation donc ça coûte de l'argent. Voilà, donc ça coûte de l'argent. Non mais ça, franchement, ça paraît assez logique. Jusque-là, oui. Mais effectivement, on peut aller plus loin parce que je pense que quand même, on peut bosser un petit peu et ça fait deux ans qu'on travaille sur ces sujets-là donc ils n'apparaissent pas comme ça d'un seul coup. Et donc, la première chose, c'est que l'Allemagne, la Finlande, l'Angleterre, tous ces pays ont fait avant nous la réforme de leurs redevances et la réforme de leurs projets. D'abord, ils ont commencé par un projet qu'ils ont partagé et proposé à leurs citoyens. Et ils ont réussi à l'étendre aux tablettes et aux ordinateurs parce que c'est ça aussi la question aujourd'hui. Non, parce que c'est un tout petit peu plus complexe c'est-à-dire qu'il y a plusieurs propositions qui sont faites. Les Anglais ont étendu effectivement aux tablettes ou autres. C'est une proposition, moi par exemple, dans mon rapport, je ne la retenais pas. Il y en a deux autres, l'Allemagne et la Finlande. L'Allemagne, elle a proposé de faire une contribution universelle effectivement qui n'est absolument pas adossée à un quelconque matériel ou à un quelconque moyen de réception mais qui est effectivement payée par tous les Français ou par tous les citoyens. Mais si qu'on adosse en Allemagne à la taxe foncière donc il n'y a pas plus de taxe d'habitation mais il y a une taxe foncière et puis effectivement ceux qui ne sont pas propriétaires évidemment ont une partie de la redevance dans leur loyer. mais ils ont une partie c'est-à-dire le système fonctionne en Allemagne et pourquoi je parle du système finlandais ? Parce que le système finlandais est très intelligent puisqu'il a introduit une modalité une modulation sociale parce que je pense que ce qui est injuste dans la redevance évidemment c'est le même prix pour tout le monde donc c'est une taxe indirecte injuste effectivement c'est pour ça que c'était une bonne idée de supprimer la taxe d'habitation donc quand on part de cette idée-là c'est aussi une bonne idée mais on peut la moduler c'est-à-dire il y a des gens qui peuvent continuer à ne pas la payer et il y a des gens qui peuvent la payer payer par exemple beaucoup moins cher 50 euros d'autres qui peuvent payer plus donc vous votre proposition celle que vous faisiez déjà dans votre rapport c'était d'étendre cette redevance à tous les foyers voilà et de la rendre proportionnelle ma proposition c'était la moitié du rapport c'était redonner du sens c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire avec l'audiovisuel parce que si on décide qu'il sert à rien c'est sûr que tout ça n'a pas de deuxièmement après on se pose la question parce que ce que ne dit pas Gérald Darmanin c'est évidemment s'il supprime la redevance donc parce qu'à la rigueur moi je pense qu'on peut baisser le montant de la redevance pour certaines personnes ça c'est un vrai sujet c'est 139 euros aujourd'hui elle a pris 25% au cours des dernières années oui mais en Allemagne c'est 300 en Angleterre c'est 160 mais peut-être qu'on peut la baisser pour certaines personnes ça c'est logique ça moi je suis sur la modulation sociale je trouve ça primordial maintenant sur le fait qu'on ait besoin d'un service public ou pas c'est ça le vrai sujet et donc là si on décide qu'on a besoin d'un service public on décide évidemment de le transformer de l'adapter au monde de demain et se pose le problème du financement Gérald Darmanin quand il supprime la redevance ça veut dire que donc ça sera par l'impôt alors déjà c'est mentir aux français parce que ceux qui ne paient ceux qui ne paieront plus par la redevance ils le paieront par l'impôt et moi je propose c'est-à-dire pour l'instant il n'y a pas de solution de remplacement je propose d'ailleurs à Gérald Darmanin mais on va finir par payer c'est ça vous donnez voilà et je propose d'ailleurs à Gérald Darmanin qui dit effectivement qu'il faut supprimer la redevance que tout le monde ne regarde pas la télévision mais dans ces cas-là on sait tous aussi qu'avec nos impôts il y a beaucoup de choses qui sont financées dont on ne bénéficie pas donc il pourrait aussi proposer de supprimer l'impôt sur le revenu comme ça tout le monde serait content et je pense que ça serait effectivement une idée tout à fait saugrenue tout le monde l'estimerait mais c'est pareil pour la redevance donc en fait il va financer par l'impôt ça veut dire que lorsqu'aujourd'hui on nous dit qu'il faut trouver de l'argent pour financer la dépendance les retraites que c'est très compliqué de trouver des financements on propose de supprimer une taxe affectée pour effectivement la remplacer par un impôt alors même qu'on n'a pas assez d'argent et que c'est ça qu'on met en avant je veux dire moi je pense que la proposition de Gérald Darmanin elle va juste exploser en plein vol et que dans quelques semaines on n'en reparlera même plus et bien vous reviendrez nous en parler à ce moment-là on compte sur vous une idée que vous trouvez démagogique Frédéric Dumas merci beaucoup d'avoir été l'invité d'AirTel Midi député UDI Agir le ras-le-bol du maire de Bordeaux à la veille d'une nouvelle mobilisation des gilets jaunes le successeur d'Alain Juppé Nicolas Florian demande aux habitants de rester chez eux demain et aux commerces de baisser leur rideau ils décrètent Bordeaux ville morte on nous annonce des centaines de casseurs dit-il je suis très inquiet de ce qui pourrait se passer un député les républicains lui propose de s'en prendre aux casseurs autrement dans une proposition de loi il suggère de suspendre le RSA de tous les casseurs pendant un an une idée soutenue ce matin sur RTL par Christian Jacob le président du groupe LR à l'Assemblée Nationale écoutez moi je trouve qu'ils ont eu raison de mettre ça sur le débat tout le monde en a assez de ces casseurs et d'ailleurs il ne s'agit pas d'une suppression mais d'une suspension la différence d'une suspension c'est qu'on peut le remettre est-ce qu'il est normal que des voyous qui brûlent des magasins saccagent des voitures des bâtiments publics puissent continuer à bénéficier tranquillement de la solidarité de l'Etat je pense que la question mérite d'être posée ensuite et bien ce sera jugé et la justice fera son travail Christian Jacob ce matin sur RTL avec Elisabeth Martichoux tout est fliquant lâché par les siens cela suffira-t-il à calmer la contestation en Algérie sixième vendredi de mobilisation ils sont déjà plusieurs milliers dans la capitale près de la place Maurice Audin pour dire qu'ils veulent choisir leur avenir Maura Djabari vous êtes l'envoyé spécial d'RTL à Alger pas question pour eux de relâcher la pression oui de nouveau les immeubles blancs délavés sont un billet depuis ce matin des couleurs algériennes la place Maurice Audin est envahie du blanc du vert du rouge sur les balcons mais aussi sur le dos de la foule compacte et ce n'est pas le moment de lâcher selon Kamel ce n'est que de la poudre aux yeux parce que c'est un système qui a plusieurs têtes Bouteflika il est à l'article de la mort c'est une république de voyous et on les rejette ils ont clochardisé notre société je ne demande pas la nourriture je demande à vivre dignement dans mon pays à l'ombre de la grande poste Saleha est venue comme chaque vendredi avec sa fille elle a peur pour l'avenir mais ce système ne peut plus durer c'est la première fois que l'Algérie sorte comme ça depuis la décennie et on ne va pas faire marche arrière c'est vrai qu'il y a une petite incertitude mais voilà on reste optimiste et positif et même les déclarations du général des armées n'apaisent pas les manifestants pour Leïla le système est trop ancré il faut juste du changement maintenant j'espère que ce système va entendre ce qu'on veut le départ du système ça va être peut-être difficile d'accord mais on attend qu'il y ait de nouvelles têtes qui ont passé propre après la prière de 14h tous les quartiers d'Alger devraient venir se déverser dans le centre de la capitale pour contester encore une fois dans la joie Bouteflika Borat Jabari envoyée spéciale d'RTL à Alger ce 29 mars devait être le jour du Brexit ce sera au mieux le jour de la sortie de l'impasse les députés britanniques voteront cet après-midi pour la troisième fois sur l'accord de divorce avec l'Union Européenne négocié par Theresa May RTL vous le révélait ce matin la Fédération Française de Football veut protéger ces jeunes des prédateurs sexuels ou violents désormais les clubs pourront vérifier auprès du fichier judiciaire si leurs bénévoles licenciés n'ont pas déjà été condamnés ça ressemble à ce qui se fait déjà dans l'éducation nationale Isabelle Langer et si le foot est le premier sport à se lancer dans ce type de vérification c'est parce que c'est aussi celui où il y a le plus de licenciés effectivement rien qu'en région centre-val de Loire où cette expérimentation va être menée 44 000 joueurs mineurs sont concernés au total sur l'ensemble de la France la 3F compte 1 139 000 licenciés de moins de 18 ans pour mener à bien ce projet le foot français travaille main dans la main avec le ministère des sports le sujet tient d'ailleurs à coeur à la ministre Roxana Maraciné-Anou moi j'ai envie que les parents continuent à être sereins qu'on puisse éviter des choses qui aujourd'hui existent dans le sport et dont on n'a jamais parlé en fait et dont on n'était pas conscient et pour moi c'est important aussi de me positionner là-dessus par rapport à mes autres collègues ministres qui travaillent aujourd'hui sur des lois de la protection de l'enfance par rapport aux parlementaires qui ont ces sujets à coeur aussi et je pense que le monde associatif qui accueille nos enfants au même titre que l'école doit se positionner aussi sur cette thématique Roxana Maraciné-Anou souhaite d'ailleurs que cette expérimentation ne se limite pas uniquement au football au basket ou au rugby qui participe à ce projet en centre-val de Loire mais bien à tous les sports et dans toute la France Isabelle Langer et dans toute la France et dans toute la France